Bonjour à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette troisième vidéo. Pour rappel, nous avons vu dans la première vidéo ce qui vous empêche de vivre en toute sécurité, en sérénité, de vous élever vers l'azur. Ensuite, nous avons vu les cinq étages de votre cerveau, comment votre cerveau fonctionne et l'importance d'une bonne circulation neurologique, énergétique. Maintenant, il est temps de vous expliquer comment faire pour soulager, pour se débarrasser de ces fameux sacs. Maintenant, vous avez bien compris qu'il était important de s'en débarrasser. Mais avant, vous savez que j'aime bien de vous poser des questions. Alors, je vous repose cette question, comment voyez-vous votre bien-être ? Simplement vous sentir bien dans votre peau, calme, calme au quotidien, retrouver votre confiance en vous, éliminer vos peurs, en éliminant vos angoisses, en ne ressentant plus la solitude, en ne la subissant plus, en vivant de votre passion peut-être, en retrouvant votre confiance en vous. Pensez-le bien, qu'est-ce que c'est que votre bien-être ? Et comprenez bien que c'est possible grâce à l'EFT, comme je l'ai fait pour moi. Vous l'avez entendu, vous connaissez mon expérience, vous avez entendu mon vécu. L'EFT, en fait, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique de relaxation psychocorporelle et qui allie la théorie du champ des pensées, la pensée, avec les méridiens d'acupuncture qu'on va aller activer. Donc, vous l'avez compris, vos comportements dépendent de vos programmations, de vos émotions négatives, de vos traumas, de vos blessures, qui sont inscrites par vous, par votre vécu, par votre éducation. Donc, l'EFT, cette technique de libération émotionnelle, psycho-sensorielle, ça veut dire Emotional Freedom Technique, en fait. Ça vient de l'Américain. Et elle a été créée, développée par Roger Callahan, qui était un psychologue américain, il y a une quarantaine d'années. En fait, à la base, ce n'était pas encore tout à fait l'EFT, ça s'appelait la théorie du champ des pensées. Et il a découvert cela en soignant, en s'occupant d'une personne qui était atteinte d'une phobie à l'eau. Et ça durait depuis plusieurs années, deux ans, si je me souviens bien. Et il n'y arrivait toujours pas à la soulager de cette phobie. Et donc, il lui avait proposé, pour essayer autre chose, de plutôt venir chez lui, plutôt qu'en cabinet, parce que chez lui, il avait une fontaine. Et il s'était dit, à chaque fois qu'elle viendra, on s'avancera un peu plus près de l'eau. Si vous connaissez la voie du Kaizen, la voie des petits pas, ça revient à ça. Et donc, elle avait dit, OK. Et c'est ce qu'ils ont fait régulièrement. Et à chaque fois, ils avançaient de 50 centimètres d'un mètre. Jusqu'à un moment donné où elle a dit, non docteur, là, je ne peux pas. Je suis beaucoup trop près. Je ne peux pas aller plus loin. J'en ai tellement peur que j'en ai des crampes à l'estomac. Ce qui était bien, c'est que ce fameux Roger Callahan, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était médecine chinoise et acupuncture. Et il connaissait le méridien d'acupuncture qui concerne les douleurs d'estomac. Donc, pour enlever cette douleur, déjà, qui était dérangeante, ce n'est quand même pas agréable, il lui avait proposé de tapoter sous l'œil, sur le méridien de l'estomac, qui est ici, là. Et il lui avait dit, activez-le. Je ne lui ai pas mis d'aiguille, bien sûr. Il l'a activée. Donc, elle l'a tapotée dessus pendant une cinquantaine de fois, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, non seulement la douleur était partie, mais en plus, la phobie avait disparu. Elle s'est levée et elle est allée mettre ses mains dans l'eau et elle a pu s'asperger le visage, ce qu'elle n'avait jamais pu faire auparavant. Donc, le docteur, le psy, il a été étonné et il a fait cette liaison, justement, avec cette libération de l'énergie, ce rééquilibrage énergétique, en allant activer les méridiens d'acupuncture. Ce qu'il n'avait pas mis encore en place, donc c'est pour ça que ça s'appelait la théorie du champ des pensées, quelque part, c'est qu'il savait qu'en travaillant, en connectant son inconscient et son cerveau sur le problème à éliminer, sur le trauma, sur l'énergie négative, sur l'émotion négative, l'émotion, la colère, etc., la phobie, dans ce cas-là, il s'est rendu compte que ça marchait, que ça enlevait la problématique de tapoter et de penser en même temps, de se concentrer en même temps sur le problème. Par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait le méridien qui correspondait à la problématique. Donc, ça prenait un petit peu de temps, quand même. La théorie du champ des pensées, elle existe toujours. Lui, il est décédé, mais c'est sa femme qui continue, qui a repris le flambeau. Mais par contre, une dizaine d'années après cet événement-là, après cette découverte, est arrivé le réel venteur de l'EFT, qui, lui, s'intéressait à la psychologie, à tout ce qui se passe dans le cerveau, en neurosciences, etc. Et par contre, il était ingénieur. Et un bon ingénieur, il s'est dit, « Qui peut le plus peut le moins ? » Donc, si on tapote sur tous les méridiens d'énergie, d'entrée et de sortie, ça devrait marcher. Et effectivement, ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant mieux qu'en les activant tous, on fait vraiment bien tout recirculer. Et on va chercher les tout petits détails. Donc, ça marche. Je ne vais pas dire encore mieux parce que la théorie du champ des pensées, personnellement, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je ne peux pas la comparer. Mais en tout cas, l'EFT, c'est très rapide. C'est assez étonnant parce qu'on va directement au but. Et l'inconscient nous révèle, en général, il se connecte à votre mémoire et il va chercher le souvenir caché. Vous vous souvenez ? J'en ai parlé dans une des deux vidéos précédentes. Je crois que c'est la deuxième. Oui, ça doit être dans la deuxième. Il le remet en mémoire et on peut encore aller plus loin dessus. Alors, plus loin. On est plus efficace. Et alors, à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'efface pas votre mémoire. Il est bien sûr évident. Vous les gardez, vos mauvais souvenirs. Mais vous les acceptez, vous les digérez, vous acceptez ce qui s'est passé et vous ne subissez plus les émotions qui y sont reliées. Et donc, vous n'êtes plus bloqué par votre fameuse amygdale et vous retrouvez l'accès au cortex, au cortex préfrontal, l'accès à tous vos hémisphères qui font que vous allez vers le positif, que vous allez vers le changement, que vous acceptez des projets, etc. Voilà comment fonctionne l'EFT et voilà sa petite histoire. Donc, en fait, quand on pratique l'EFT, on ne tapote pas 50 fois. Une fois qu'on fait une ronde, on tapote entre 7 et 10 fois sur chaque méridien. Et donc, cette stimulation permet l'activité de l'amygdale et la fameuse partie du système limbique qui traite les émotions positives, les négatives et les informations liées à la perception de menaces. Donc, tout en allant tapoter ces points, le patient va activer, on active, chacun de nous, active mentalement le problème psychologique lié aux souvenirs douloureux et on appelle ça le déclencheur anxiogène. Donc, avoir une mauvaise circulation énergétique du cerveau et des énergies du corps peut construire, construire des comportements et des stratégies d'ajustement basées sur de mauvaises expériences. Là, je crois que vous avez bien compris. Donc, avec l'EFT, en utilisant l'EFT, vous allez faire tomber vos peurs, vos freins, vos blocages. Et à chaque fois que l'une ou l'autre tombera, ça va faire tomber vos pensées négatives, ça va faire tomber vos émotions négatives et votre comportement va se modifier naturellement, sans aucun effort. Franchement, ça se fait tout seul. Enfin, je ne sais comment vous le dire mieux que cela, mais ça se fait tout seul. Et on retrouve sa confiance en soi. Et on a moins peur, on n'a plus peur de l'avenir, on retrouve de l'énergie, on retrouve même l'accès à son intuition, à des envies créatives. Voilà, parce qu'on revit tout simplement, on n'est plus bloqué par son mental. C'est vraiment ça. Pour changer, il faut un changement mental en premier lieu. Et c'est vraiment ce que je vous propose de faire donc avec ce programme, que je vous le rappelle, je l'ai créé pour vous. Donc, il est différent que les autres puisqu'il fonctionne par abonnement, comme je vous l'avais dit. Donc, on se rencontrerait, si vous y adhérez très régulièrement, on travaille ensemble. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir, vous n'aurez pas besoin de vous concentrer. Je serai là pour vous guider, vous n'aurez qu'à me suivre. C'est pratiquement... Il n'y a pas de blabla. Le blabla là, le blabla là que je viens de vous donner, vous l'avez déjà reçu en grande partie. Donc, on ira vraiment à l'essentiel. Et ça fonctionne par abonnement, sans engagement. Donc, vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Franchement, il n'y a rien. Et dans cet abonnement, bien sûr, il y aura des nouveaux articles qui concernent les neurosciences. Dès que je trouve quelque chose, je le mets. Et ça fonctionnera aussi par thématique. Donc, chaque mois, ça changera selon vos propositions, selon vos besoins. Ok ? Et on débloquera tout ce qui est coincé chez vous. Voilà. C'est la meilleure solution que j'ai pu... Enfin, que j'ai imaginé trouver. Je pense que franchement, ça... Il n'y a pas mieux que ça. Moi, je n'en sais rien, mais bon, vous me le direz. Mais si vous voulez vraiment retrouver une relation harmonieuse avec votre famille, ne plus avoir peur de l'inconnu, ne plus subir la solitude, vous aimer à nouveau, enfin, vous libérer de tout ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est d'utiliser l'EFT et... Et voilà. Et vous convaincre. Je pense que je l'ai suffisamment dit, mais... Pour ôter vos sacs, pour ôter vos... Tout ce qui vous empêche de vous élever. Vous êtes lourd, là. On est accroché au sol. On se sent... Hein ? Voilà. Je vous invite à aller voir le programme. Je vous invite à... Ne fût-ce qu'essayer un mois, si vous voulez. Vous aurez accès, donc, à cet abonnement, sans engagement. Vous aurez accès à tout. Vous recevrez un mail. Vous serez invité régulièrement à des conférences privées, à des masterclass privées. Et on travaillera ensemble. Je ne peux rien vous dire de plus. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Si... De toute façon, même si vous n'adhérez pas à ce programme-là, si vous n'avez pas envie d'essayer maintenant, vous pouvez quand même aller voir dans les blogs, dans mon blog, qui est ouvert à tous, quand même, ce qui s'y passe. Vous avez aussi ma chaîne YouTube Une Pause en Soin. Vous avez aussi le FT sur le bout des doigts, le groupe Facebook que j'ai mis en place. Donc, tout est là. Il n'y a plus qu'à vous servir. Mais... À un moment donné, il faut prendre la décision de le faire. À un moment donné, il faut... Il faut poser l'acte. Il faut décider quelque chose pour que... Comme moi, quand j'ai entamé le chemin de Compostelle, tant qu'on ne fait rien, la vie ne fait rien pour vous. Mais une fois qu'on... Qu'on met quelque chose en acte, qu'on se décide à faire quelque chose, vous voyez que la vie vous aide. Et je pense que l'adage est de toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment véritable. Alors, même si je ne parle pas de spiritualité, l'EFT, ce n'est pas de la spiritualité. Ça n'a rien à voir là-dedans. Si vous êtes là, c'est que le bien-être vous intéresse. Voir que vous avez une démarche spirituelle, j'imagine que vous êtes ouvert quand même à l'univers. Et il n'y a pas de hasard. Voilà. Je vous souhaite véritablement le meilleur. Je vous embrasse et j'espère vous retrouver bientôt pour pouvoir vous entendre dire que vous êtes libérés vous aussi. Et on se retrouvera dans le ciel avec nos petites mongolfières. J'arrête avec ça. Je ne vous gonfle pas plus. Ça suffit comme ça. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse. À bientôt, j'espère. Au revoir.